Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre confinement se passe au mieux et surtout que vous prenez bien soin de vous. Pour cette deuxième vidéo on a décidé de vous parler bande dessinée et pour cela on va chacune de nos tours vous présenter nos coups de cœur en bande dessinée. Pour commencer, moi je vais vous parler d'un manga, pour garder les bonnes habitudes, il s'agit de Bright Stories de Kaoru Mori aux éditions Ki-un. En fait, il est l'histoire d'Amir, 20 ans, qui rejoint un clan voisin pour épouser l'un des fils qui est 12 ans plus jeune qu'elle. Donc on va suivre son intégration dans ce nouveau clan, la découverte des nouvelles traditions, des nouvelles mœurs et c'est hyper intéressant. Ça se passe à peu près au 19e siècle et en plus on suit un chercheur anglais qui vit avec cette famille pour justement retracer toutes les nouvelles traditions qu'il ne connaît pas. Et c'est vraiment très bien fait, hyper intéressant, beau. C'est un des mangas les plus beaux que j'ai lu. On a vraiment des illustrations magnifiques. Je vais vous trouver quelques petites pages comme celle-ci par exemple. On a vraiment beaucoup de détails dans les dessins. Je pense que je m'approche trop. Et c'est toujours très, très beau. Les dessins sont chargés mais vraiment comme il faut, avec du détail dans les tapisseries, dans les costumes. On a vraiment beaucoup de beaucoup de détails et c'est hyper intéressant mais très très joli. C'est vraiment un manga que je trouve somptueux et dont l'histoire en plus c'est vraiment très intéressante et on apprend plein de choses sur les cultures nomades d'Asie centrale au 19e siècle. C'est vraiment, vraiment fascinant. Ensuite, je vais vous parler d'une BD jeunesse. Il s'agit de La Rose et Carlette de Patricia Lefoung qui est publiée aux éditions Delcourt. C'est l'histoire de Maud qui un jour va assister au meurtre de son père et suite à ça, elle va décider de mener l'enquête et de retrouver le meurtrier de son père. Et pour cela, en fait, elle va prendre le rôle de La Rose et Carlette, justicière masquée qui va détrousser les riches pour donner aux pauvres. Et elle va s'allier ainsi avec Le Renard, autre justicier masqué dont elle ne connaît pas l'identité et qui va l'aider en fait dans sa quête pour retrouver le meurtrier de son père tout en continuant à détrousser les riches pour donner aux pauvres et à jouer les Robins des Bois. Donc c'est une bande dessinée qui est pleine d'action. Il y a beaucoup d'humour. On a des dessins plutôt rigolos, enfin à la fois avec... Il y a beaucoup d'humour. Donc voilà, elle est... C'est vraiment une BD hyper dynamique. Moi, j'ai beaucoup aimé. On a des... On suit vraiment le quotidien d'une jeune fille qui n'a pas grandi dans la rue et qui va apprendre en fait à se débrouiller par elle-même et à combattre pour essayer de retrouver le meurtrier de son père. Il y a aussi de la romance. On a vraiment... On a un petit peu de tout dans cette BD qui est vraiment captivante. C'est vraiment une histoire de cap et d'épée. On suit l'aventure et on s'y accroche et c'est vraiment une BD qui m'a beaucoup plu quand j'étais plus jeune. C'est une des premières séries que j'ai suivies et que je suis toujours et c'est vraiment... C'est vraiment hyper prenant et vraiment très sympa pour... C'est très distrayant. Ensuite, je vais vous parler d'une bande dessinée un peu plus policière. Il s'agit des quatre de Baker Street aux éditions World Ouest. On va suivre trois enfants qui vivent à Londres à la fin du 19e siècle et qui sont accompagnés de leur choix. Et en fait, on va suivre les enfants qui sont les yeux et les oreilles de Sherlock Holmes dans ce Londres des bas quartiers où Sherlock Holmes ne va pas trop. Et en fait, en menant l'enquête pour lui, ils vont se retrouver mêlés à des histoires qu'ils ne regardent pas et ils vont essayer de mener les enquêtes à leur manière en fait, qui n'est pas forcément la plus efficace mais qui marche peut-être parfois. Et c'est hyper intéressant, hyper prenant. C'est une BD que je trouve plutôt jolie. Dans le format déjà, on a une belle BD assez complète. Et dans les dessins, on a beaucoup de jeux de couleurs qui vont jouer sur les marrons, l'oranger et le bleu foncé. On est vraiment dans ce Londres un peu sombre, un peu rouillé. Vraiment les bas quartiers où il se passe plein de choses suspectes. Et on suit ces enfants du coup dans leurs enquêtes et c'est très très sympa. C'est reprenant. Les enquêtes sont hyper intéressantes. Elles sont très sérieuses. C'est vraiment une bonne série et je trouve vraiment très intéressante du point de vue policier. Et enfin, la quatrième BD que je vous présente, c'est un énorme coup de cœur. Il s'agit de collaboration horizontale de Navi et Carole Morel. Alors c'est une histoire d'amour entre une Française et un officier allemand. Donc en fait, l'histoire d'une femme qui cache des Juifs chez elle pendant la Seconde Guerre mondiale et qui, suite à une dénonciation, va arriver chez elle un officier allemand. Et en ouvrant la porte, c'est le coup de foudre entre les deux. Et donc on a une histoire d'amour qui va naître entre ces deux personnes que tout sépare. Sauf que bon, on est dans un contexte historique très compliqué. On a... On suit vraiment une histoire à la fois belle et douloureuse. C'est une bande dessinée très très forte et vraiment émouvante. Mais les dessins sont vraiment somptueux. Carole Morel est une artiste que j'aime beaucoup et je l'ai découvert grâce à cette bande dessinée-là. Et enfin, c'est des illustrations poignantes qui parlent toute seule en fait. On a vraiment tout dans le dessin. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Et c'est tout en... Toujours subtil et très beau. Enfin, je serai vraiment, vraiment fan des dessins de l'illustratrice. Et ça rend l'histoire encore plus belle, encore plus émouvante. C'est... C'est... Voilà, une histoire très forte qui... sur un sujet compliqué et controversé. Et en même temps, on a vraiment une très très belle histoire. Et c'est un vrai gros coup de cœur que je vous conseille. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à mes collègues en espérant que tout ça vous donne des idées. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter trois BD que j'ai beaucoup aimées, que j'ai lues pendant le confinement. Donc je vais commencer avec celle-ci. Donc c'est Vanicoro de Patrick Prune aux éditions Daniel Magin. Donc dans cette BD, on va suivre l'expédition de deux frégates de la Marine royale en 1785 qui ont disparu dans le sud du Pacifique et qui se sont échouées sur une île. Donc cette expédition, donc elle a lieu au siècle des Lumières. Donc elle a pour objectif de rassembler des étoffes, des épices, des plantes, des insectes. Elle a un peu un caractère, elle a un caractère un peu scientifique. Et donc on va suivre la vie de ces marins qui vont se retrouver perdus sur cette île qui est déjà habitée. Donc je vais vous montrer des planches que j'ai bien aimées. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Parce que j'ai trouvé que le dessin était très doux, très beau. Belle planche sur double page. On a des très belles scènes qui se passent dans la jungle. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre aussi, le petit plus en fait, c'est à la fin de la BD. L'auteur nous a fait un petit récap sur les hypothèses à ce jour. Parce que donc ces deux navires se sont vraiment échoués sur cette île. Mais on ne sait pas comment ça s'est passé pour ces hommes. Et donc on a également des petites planches, des dessins, des objets qui ont été retrouvés sur l'île. J'ai trouvé que c'était vraiment un livre très intéressant. Le dessin est très beau, très doux. On apprend des choses. C'est vraiment très agréable. Ensuite, je voulais vous présenter le, toujours dans le voyage, mais un peu plus léger, Carnet du Pérou de Fab Caro. Fab Caro qui est un auteur que j'aime beaucoup. Donc là, on est encore sur le thème du voyage, mais un peu plus humoristique pour le coup. Donc on est sur du Fab Caro pur, donc de l'humour absurde. C'est complètement décalé. Et en même temps, derrière cet humour absurde, il y a quand même une réflexion sur la place de l'auteur, sur l'importance de ne pas trop se prendre au sérieux. Je vais vous montrer quelques planches aussi, qui montrent que Fab Caro, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui veut déconstruire un peu la sacralité de l'auteur. Sur la même, sur une double page, on va avoir d'un côté un dessin qui est plein de détails, vraiment qui est très pensé, qui est d'une richesse. Et d'un coup, on passe à un dessin beaucoup plus humoristique, beaucoup plus caricatural. On sent que l'auteur, il nous déstabilise sans arrêt, en fait. On passe de détails, de dessins de paysage. D'un coup, des choses très décalées, toujours dans l'humour, toujours dans le décalé. On est toujours, oui, dans cette sorte d'ambiguïté, en fait, avec les changements brusques de dessin, comme ça. On nous balade un petit peu, en fait. Il nous embobine un petit peu. Il nous fait croire qu'il est allé au Pérou alors que, clairement, il n'y a jamais été. Donc, c'est très drôle, c'est très décalé. Ça se lit très, très facilement. Voilà. Donc, c'est aux éditions Six pieds sous terre et c'est de Fab Caro. Je le recommande. Et enfin, donc, mon gros, 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 gros coup de cœur. Vraiment, c'est Révolution. Hop, il est là. Donc, fait à quatre mains. Donc, c'est de Groiselle et Locard aux éditions Actes Sud. Donc, c'est le premier volet d'une trilogie sur la Révolution française qui mérite amplement son fauve d'or parce qu'il est vraiment bon. Donc, on est sur une grande fresque historique qui propose une vision plus nuancée de... Enfin, une vision plutôt nuancée de la Révolution française parce qu'on va suivre des personnages qui sont très variés, très divers, qui viennent de couches sociales très différentes. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire qu'on navigue entre salions aristocratiques, assemblées nationales, émeutes. On vit vraiment avec les Parisiens. C'est vraiment très intéressant. On apprend des choses. On vit la Révolution à travers ces personnages qui ne sont pas des personnages historiques à proprement parler puisque ce n'est pas des gens qu'on connaît. Ce sont des gens du peuple. Ce n'est pas des personnages qu'on a l'habitude de voir dans ce genre d'histoire. C'est des inconnus de la grande histoire, finalement, mais qui ont quand même joué un rôle dans l'histoire de France. Je vais vous montrer un petit peu quelques planches parce que pour le coup, je trouve que le dessin est très beau. Le traitement des couleurs est vraiment intéressant. Le traitement des couleurs, j'ai vraiment aimé. Là, par exemple, on voit qu'il y a un gros travail sur le jaune dès qu'on se retrouve dans un salon aristocrate. C'est vraiment... On est sur du clinquant, du très jaune. C'est très brillant. Et en même temps, quand on passe dans des ruelles parisiennes, on est déjà sur une autre ambiance. Il y a beaucoup de détails. Ça foisonne. C'est vraiment du très, très beau travail. Et on est toujours sur... On est beaucoup sur du bleu, blanc, rouge, forcément. Donc, les auteurs ont vraiment voulu jouer avec ces trois couleurs qui reviennent vraiment régulièrement, qui sont vraiment très présentes, bleu, blanc, rouge, tout le temps. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce livre-là. Et je le recommande, parce que vraiment, ça donne envie de se replonger un petit peu dans l'histoire. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et prenez soin de vous. Et on a hâte de vous retrouver à la librairie. Bonjour à vous. Alors, voilà notre deuxième petite vidéo. Cette fois-ci, sur le 9ème art, celui de la bande dessinée. On a toutes les trois des coups de cœur un peu différents et on aimerait vous les présenter. Alors, je vais commencer par un gros coup de cœur qui s'appelle... d'une bébé qui s'appelle Edelweiss. Donc, par Mayenne et Mazel aux éditions Vendouest. Ça se passe dans l'immédiat après-guerre, l'été 47. Edmond, qui est un travailleur dans une usine de voitures, rencontre Olympe. Olympe, elle a un rêve. Un rêve qui l'anime depuis toujours, c'est de réussir à agravir le Mont-Blanc, comme l'avait fait son aïeul avant elle. C'est vraiment un rêve qui l'obsède, qui rythme sa vie. Et Edmond, malgré ses occupations, va tout faire, tout essayer pour que Olympe parvienne à réaliser ce rêve. Évidemment, la vie va faire qu'ils vont être chahutés. Ils ne vont pas pouvoir exactement réaliser tout ce qu'ils veulent et de la manière dont ils veulent, surtout. Malgré tout, ça reste vraiment l'hypothèse de cette bande dessinée par des retours en arrière de sa grand-mère, de la tentative de sa grand-mère de gavir le Mont-Blanc. C'est une super jolie histoire. Le titre, c'est assez anéditif, mais c'est plutôt marrant. Le titre Edelweiss, en fait, c'est parce que Edmond, à chaque fois qu'il part en mission, ramène un Edelweiss à Olympe, pensant lui faire plaisir. Et Olympe le dispute en lui disant que les Edelweiss ne se cueillent pas, que les Edelweiss doivent continuer à vivre en pleine nature. Donc c'est un peu le révélateur du caractère bien trempé d'Olympe. C'est une très belle histoire. C'est vraiment très touchant. Le dessin, pour vous montrer quelques planches. Le dessin est très joli, c'est toujours dans ses tons. Il travaille vraiment avec une palette assez régulière, avec les flashbacks de la grand-mère. Mais en tout cas, c'est vraiment une très belle BD. Plutôt pour adultes, du coup, mais une très jolie BD. Une deuxième que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Les petites distances aux éditions de Casterman. Donc c'est de Camille Benjamina et de Véro Cazzo. C'est par l'auteur de Betty Loupe, qui avait fait un joli succès aussi. Donc en fait, l'histoire de Les petites distances, c'est Max, qui est un jeune homme solitaire, qui a vraiment une vie de monsieur tout le monde, que d'ailleurs personne ne remarque dans la rue, que personne ne remarque jamais, ni au travail, ni dans ses relations aux autres. va accueillir une jeune femme chez lui. Donc en fait, il y a tout le temps ce jeu de transparence. Parce qu'on ne va pas arrêter de se demander si cette relation est vraie, s'il ne s'est pas imaginé cette relation, il ou elle. C'est vraiment tout le jeu. Il y a beaucoup de critiques de BD qui le comparent à un scénario de Woody Allen et je trouve que c'est vrai. On s'y sent vraiment. C'est une histoire ordinaire, avec une éruption de quelque chose d'extraordinaire et qui est vraiment touchante aussi. Pareil, je peux l'ouvrir pour vous montrer. C'est quand même assez parlant. D'assez grandes planches parfois. Voilà, on branle dans ses songes. Parfois ils se rencontrent, parfois ils se loupent. Jusqu'à la fin, qu'on n'attend pas du tout. Voilà, c'est une super jolie BD aux éditions de Castermal. Ensuite, pour les plus jeunes, parce qu'il en faut pour tout le monde, c'est l'avantage. Les BD, il y en a pour tout le monde. Ça s'appelle Momo et c'est de Jonathan Garnier et Tony Hautecin pour le dessin, aux éditions Castermal aussi. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est élevée par sa grand-mère sur la côte normande. Cette petite fille, elle est ordinaire comme elle est extraordinaire. Son nom l'indique bien. C'est une petite fille, mais c'est aussi finalement un petit garçon. Elle n'a pas vraiment d'âge. Elle n'a pas vraiment de... Elle n'a pas vraiment de passé. On se demande bien quel futur elle va avoir. Et en même temps, elle est tellement innocente malgré tout ça. Malgré ce début de vie un peu compliqué. C'est une petite fille de caractère bien trempée. Qui est en fait bavée à sa grand-mère. Mais qui est très maligne. Elle porte un petit peu tout le malheur du monde sur ses épaules. Et finalement, toute son insouciance aussi. Elle va rencontrer ses amis. Elle va aller à l'école. Finalement, la vie d'une petite fille. Une petite fille madame tout le monde. Mais qu'on adore. Très très attachante. C'est une BD que je peux conseiller à partir de 8-9 ans. Et franchement, je l'ai lue adulte. Et j'ai autant adoré que si j'avais 8-9 ans évidemment. Et pour rigoler un peu. Parce que c'est un auteur de bande-ciné que j'aime beaucoup. Qui s'appelle Vouch. Qui traque l'actualité. Et celui-ci s'appelle Les joies du monde moderne. Et j'en ai juste sélectionné deux. Pour vous montrer à quel point. Alors. Celle-ci. On voit une femme et un homme. Qui discutent auprès d'un lac. Et qui disent. Ceci est un lac non fumeur. Je trouve que ça fait plutôt bon écho. Avec l'actualité. Les dénonciations. Et j'en ai une autre. Qui est celle-ci. Et il y a marqué. Je ne sais pas si vous allez voir à l'endroit du coup. Je sous-signe etc etc. Déclare avoir pris connaissance. Et assumez pleinement les risques bactériologiques. Inhérant à la consommation. De cette. Vous mettez demi-baguette ordinaire. Date et signature. Voilà. J'aime beaucoup cet humour. Plutôt acerbe. Toujours juste sur l'actualité. Voilà. Donc il y en a un petit peu pour tous les goûts. C'est vraiment la magie de la BD. Et j'espère que Alex, Chloé et moi. Vous auront donné envie de découvrir ce monde. Ou redécouvrir. Ou continuer à découvrir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.